Les vraies voix sud radio. Trois mots dans l'actu, Félix qui sont perpétuité, empathie et bénédiction. Le parquet réclame la peine maximale, perpétuité pour Monique Olivier. Verdict demain, l'ex-épouse de Michel Fourniret purge déjà une peine similaire prononcée en 2008 pour d'autres crimes. Des cours d'empathie dès janvier dans un millier d'écoles du pays annonce du ministre de l'éducation nationale pour lutter contre le harcèlement scolaire. Et puis le Vatican autorise la bénédiction des couples homosexuels dans un document approuvé par le pape François. Ce n'est pas un mariage religieux, mais c'est tout de même une première dans l'église. La perpétuité avec 22 ans de sûreté, c'est la peine réclamée tout à l'heure par les deux avocats généraux au procès de Monique Olivier, l'ex-épouse de Michel Fourniret, déjà condamnée à la perpétuité en 2008, plus 20 ans en 2010 pour d'autres crimes. Cette fois, elle a été jugée pour complicité dans les enlèvements et les meurtres de Marie-Angèle Domès, Johanna Parich et Estelle Mouzin. La cour d'assises des Hauts-de-Seine rendra son verdict demain. L'avocat des familles Parich et Mouzin, maître Didier Seban, espère que les jurés vont suivre le parquet. Ce que mes clients veulent effectivement, c'est qu'elles ne sortent pas parce qu'elles n'ont, y compris dans ce qu'elles nous disent aujourd'hui, rien compris de la gravité des faits, pas du tout manifesté d'empathie, encore une fois de douleur face à ce qu'ont vécu les victimes. Donc Monique Olivier doit purger le maximum de sa peine et ne pas sortir. Si Monique Olivier s'était complètement livrée, nous avait tout dit sur les faits, peut-être aurions pu nous considérer qu'elle avait fait un pas vers l'humanité, un pas vers les victimes. Je crois qu'elle en est restée sur sa position. C'est aussi le résultat de l'audience, les réquisitions très lourdes qui ont été réclamées contre elle. Maître Didier Seban, micro AFP d'Arnaud-Richard et Nassim Gomery, la cour d'assises des Hauts-de-Seine va donc rendre son verdict normalement demain soir ou après-midi. – Terrible ce couple, Philippe, déjà. – Oui, en même temps, Maître Didier Seban est un remarquable avocat que j'ai connu dans l'affaire Émile-Louis. Mais ce qui me frappe, évidemment, on peut toujours reprocher à une accusée son manque d'émotion, mais je crois que paradoxalement, l'émotion ne naît aussi que les gens qui ont encore suffisamment de lucidité sur eux-mêmes pour savoir qu'ils doivent en exprimer. La bêtise est rarement émotive. Je ne veux pas du tout provoquer. Et donc, je n'ai jamais reproché à un accusé de manquer d'émotion. Il ne peut pas. – Jean-Michel Fauverg ? – Non, moi, j'attendais à ce que Philippe nous donne des noms sur la bêtise. – Je me sens fixé, vous me regardez, vous me regardez. – Non, non, mais je partage. – Ici, c'est une élévation. – Michael, un mot ou pas du tout ? – Auréane particulière. – Auréane particulière, pas très bien. C'est bien de savoir s'abstenir, vous savez. Deuxième mot, empathie, avec ses cours dans un millier d'écoles dès la rentrée de janvier prochain. – Bah oui, c'est la nouvelle matière, en quelque sorte. Après le français et les maths, les cours d'empathie pour lutter contre le harcèlement scolaire annoncière du ministre de l'Éducation, Gabriel Attal. L'idée est bonne, répondent les syndicats d'enseignants, même si Jérôme Fournier du SE UNSA déplore une mise en place un peu à la va-vite, un peu improvisée. – Le problème dans les annonces du ministre, c'est une expérimentation qui commence à la rentrée, alors que là, on s'apprête à partir en vacances. Et en plus, une expérimentation qui est plus sur 100, mais sur 1000 écoles. Donc, on se demande vraiment comment les équipes vont être préparées. On ne va pas s'improviser prof de cours d'empathie. Et on se demande bien comment ça va pouvoir se faire pour le mois de janvier, sachant les difficultés qu'on a à organiser la formation continue aujourd'hui. – Jérôme Fournier du SE UNSA, joint par Louis de Kergorlet pour Sud Radio. – Alors moi, Philippe Bilger, je suis désolée, mais pour moi, on est empathique ou on ne l'est pas. Alors, prendre des cours d'empathie… – En fait, ma chère Cécile, il serait intéressant que le ministre… – C'est la mesure la plus anodine qu'il propose, alors que par ailleurs, je le soutiens à fond. Vous le savez, au point qu'on me le qualifie de mon chouchou. Mais empathie, c'est peut-être tout simplement politesse. Je donnerais un petit peu ce sens à l'empathie. Parce que si c'est de l'empathie au sens où vous l'entendez, à mon avis, on l'enseigne. – On l'est ou on ne l'est pas, en fait. – Moi, il me semble qu'une fois de plus, on délègue à l'école ce qui devrait être fait dans les familles et dans la rue même, j'ai envie de dire, dans le pays. L'apprentissage de l'empathie, il se fait dans les premières années de la vie. Ce sont normalement les parents qui l'apprennent. Il me semble que chez certains philosophes, l'empathie, c'est même une des premières fonctions et qualités de l'homme. Donc, ça me semble étrange de faire des cours d'empathie. Ça révèle peut-être un certain niveau de déliquescence de la société, qui n'est pas encouragé en plus par le progrès des technologies, qui n'a plus l'habitude de mettre l'humain en face des gens. Et c'est aussi, dans ce face-à-face, c'est très lévinatien de dire ça, mais qu'on apprend l'empathie. – Moi, je trouve que c'est très bien et on en a besoin, effectivement. Je trouve aussi que la réaction de notre ami enseignant est classique. C'est toujours impossible, tout ce qui est nouveau, c'est toujours impossible. – Mais au moins, il l'a approuvé. – Mais la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que peut-être aussi apprendre cette empathie-là aux administrations, parce qu'on se souvient, les administrations de l'éducation nationale, la manière dont elles ont répondu à certains parents d'élèves qui ont eu un drame, justement, là-dessus. Et ça, c'est quelque chose à voir. C'est très bien écrit dans un bouquin super sympa qui s'appelle « La bureaucrature », qui est écrit par Frédéric Masquelier, qui est le maire LR de Saint-Raphaël, et qui nous a fait un bouquin sur ce manque d'empathie des administrations. – Troisième mot, bénédiction. L'Église catholique autorise la bénédiction des couples homosexuels. – Attention, bénédiction hors liturgie. Selon un document publié par le Saint-Siège et approuvé par le pape François, il est désormais possible, je cite, de menir les couples en situation irrégulière et les couples de même sexe sous une forme qui ne doit pas être fixée rituellement par les autorités ecclésiales afin de ne pas créer de confusion avec la bénédiction propre au sacrement du mariage. Bénédiction pour les homosexuels ou les divorcés, mais pas de mariage. Ça ne doit pas se faire lors d'une messe, ni même parallèlement à un mariage civil pour ne pas créer de confusion dans les faits. Des prêtres catholiques procédaient déjà à ce type de bénédiction en Belgique ou en Allemagne, mais désormais, c'est autorisé par le Vatican. – Oui, Philippe Bilger. – Moi, je trouve que c'est bien. Je veux dire, à partir du moment où on le désire, c'est bien que le pape le permette. – Oui, avec Mickaël, peut-être ? – Pas d'objection, d'autant plus que ça ne concerne pas directement mon culte, donc je laisse aussi les catholiques – Mais c'est une ouverture. – Non, pas mieux que ce qu'a dit Philippe, c'est très bien. – Eh bien, on va bien rigoler avec vous aujourd'hui. – Allez !